Elle c'est Emy, vous c'est Jordan et ça nous renseigne déjà pas mal sur comment Marc Bayer va travailler déjà sur ces éléments là, les éléments de titre, les éléments annexes qui entourent la bande et qui entourent la manière de raconter une histoire. Tout ce qui va faire le décorum de la bande est déjà important. Donc là c'est une édition américaine, une édition française parue chez Cambourakis. Emy et Jordan c'est un livre de strip très classiquement, des bandes. C'est un strip qui paraissait dans New York Press qui donc d'après la préface était un hebdomadaire alternatif et donc c'est des strips très étranges en noir et blanc habité d'un dessin assez tordu, curieux dans lequel évoluent donc Emy et Jordan, deux personnages absolument dépressifs et déprimants qui vivent une vie lorsqu'elle n'est pas habitée par des curieuses créatures et des choses tombées de cauchemars, est une vie très étriquée dans un petit appartement, deux personnages extrêmement pauvres, souvent affamés, souvent à la recherche de qu'est-ce qui pourrait meubler une vie de vide et de rien. Et cette vie est régulièrement envahie par des petits fragments de cauchemars auxquels ils prennent part soit volontairement, soit involontairement et qui rythment leurs curieuses histoires d'amour. Ça nous place dans une ambiance tout à fait pesante, gênante et à la fois complètement saisissante parce que la répétition infinie et infernale de ces strips, persistance de Marc Bayer à creuser, 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 creuser ce quotidien vide et impossible, peut-être même sa surprise à ce que tout ceci continue à paraître et à être intéressant pour des lecteurs. Dans mon souvenir, ce qu'il raconte dans la préface, c'est que bien avant que cette intégrale paresse, il n'y avait que quelques connaisseurs qui avaient eu la chance de tomber sur ces étranges bandes et qui avaient découpé soigneusement ces bandes dans l'hebdomadaire et qui conservaient ces dessins dont on n'imaginait pas qu'un jour on pourrait tomber dessus et encore moins qu'un jour ils seraient édités, assez luxueusement d'ailleurs, de cette manière-là. Ce qui me sidère à chaque fois que je tombe sur un strip de In The Journal et ce qui est encore plus sidérant que lorsqu'on les lit à la suite et qu'il y a cet empilement, c'est tous les pièges que se tend à lui-même Marc Bayer, parce que Bayer décide que chaque strip sera pris dans des formes géométriques tordues, folles, des perspectives impossibles, des lignes de fuite qui n'en finissent pas d'aller nulle part. Il va progressivement occuper l'intercase avec ses formes géométriques, avec des fragments des histoires, avec des fragments de personnages qui viennent envahir progressivement la bande, l'espace même de la bande, ce rectangle allongé, au point que parfois il n'y a à peine la place pour que les cases existent. Ou c'est carrément impossible de raconter une histoire dans le peu d'espace qu'il reste une fois que tout ce qu'il y a autour des cases est installé. Il y a une page que j'ai notée particulièrement où c'est absolument flagrant, il ne s'y passe pas grand chose, on a le visage d'Amy dans un endroit mini de lignes et de perspectives qui ne vont nulle part. Et en vérité, ce qu'on croit être les visages d'Amy qui constituerait la progression de la bande, en fait, sont l'intercase, l'endroit qui d'ordinaire est blanc et non utilisé dans une bande dessinée. La case qui fait récit, la case où il y a une narration, c'est ce tout petit, 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 petit rectangle où il y a à peine la place de dessiner des pattes de mouche. Et donc c'est Jordan qui arrive et qui dit « Coucou Amy, je suis rentrée ». Et elle survient dans la deuxième case, cette case verticale impossible, elle arrive comme ça par le bas et elle dit « Les cases sont beaucoup trop petites cette semaine pour même essayer de raconter une histoire décente, il faut partir ». Et la case suivante, on a eu un renversement de ce qu'on a d'ordinaire dans une bande dessinée. Donc ça paraît un petit artifice rigolo comme ça, mais en fait, pendant l'intégralité de cette énorme bande dessinée, pendant la succession de tous ces strips, Marc Bayer va se mettre des bâtons dans les roues en décidant de travailler sur des cases tordues, à moitié recouvertes, dans des cercles enchâssés, dans chaque espace d'une rosace. Je ne sais pas dans quel ordre il dessine les choses, mais tout laisse à penser qu'il commence par fabriquer cette structure et se laisser les espaces blancs dans lesquels il remplira la narration. Chez Camborakis, il y a un autre livre de Marc Bayer qui est paru, qui s'appelle « Agony ». C'est une espèce de réponse à ce livre-là, ça fonctionne autrement. Donc c'est un livre qui est carré, pour le coup, qui passe sur un rectangle allongé, et chaque page est une case. On n'est plus dans cette forme-là, on est dans une autre proposition dans laquelle Amy et Jordan vont évoluer autrement, dans ces nouvelles contraintes-là. Voilà, ça je vous laisse le découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada